C'était stupéfiant de voir que cette image semblait aussi vraie, mais elle était probablement falsifiée. Je ne vois qu'une seule imprimerie pouvant entrer à ce propos en ligne de compte, la RT glisse. Je me suis aussitôt mis en route pour y aller, et bien sûr, incognito. J'ai été reçu avec amabilité, et ce qui m'a été présenté sur le comptoir était des réalisations d'imprimés certifiés de pointe. J'étais bien sur la bonne piste. Un étage plus haut, les employés de la production étaient assis et regardaient fixement leur écran, comment sorceler. À côté, des machines pétaradaient et crachaient à une vitesse époustouflante des brochures en plusieurs langues, des affiches, des cartes, des étiquettes et des catalogues sur papier glacé présentant des montres, médicaments et beaucoup plus pour la publicité et les pouvoirs publics. Je poursuivis mon chemin dans l'énorme entrepôt où les imprimés attendaient justement le bon moment pour être expédiés dans le monde entier. Je vois que tout le monde travaille ici avec des contractions et connaît son métier. Toutefois, ils ne sont guère enclin à procéder à des falsifications. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada